Mais le pas initial est facile. Donc on commence toujours, parce que les Catalans sont assez compliqués dans leur tête, ils aiment danser, mais danser ça ne leur suffit pas. J'ai entendu des enfants qui disaient, surtout les garçons, la danse, ce n'est pas mon truc. Donc ils ont trouvé les Catalans quelque chose de spécial, ils y ont ajouté le compte. Ils veulent à tout prix qu'elle se termine sur la gauche, cette sardane. Et comme elle n'a jamais le même nombre de pas, il ne faut qu'une des sardanes a le même nombre, il faut la compter et il faut arriver à la répartir sur la gauche. Aujourd'hui on ne vous demandera pas de faire ça. Par contre on vous demandera, chaque fois que vous dansez, de commencer par le pied gauche. Et vous avez deux sortes de pas qui sont simples. Le pas de l'ongle, là ça ne devine pas plus. Et là dans le pas long, vous avez trois pointées. Le change c'est exactement pareil. Ça fait pointées, on revient, un, deux, trois, et toujours change. Un, deux, trois, change. Alors au catalan on dit, un, dos, tres, camp. Un, dos, tres, camp. On ne va pas vous demander d'apprendre tout un catalan. Mais comme c'est une danse catalane et qu'elle vienne chez nous, on peut vous donner quelques instructions en catalan. Vous allez avec un groupe de cinq. Oh, c'est un, deux, trois, cinq, cinq. Bon, on fait beaucoup de choses. Bon, on fait des choses. Ah, on fait la grand procès. Bon, d'accord. C'est parti. 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 C'est parti.